Bonjour à tous, bienvenue sur Kiltor Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour le let's play découverte de Two Point Campus. Le jeu est disponible depuis le 9 août. Il l'est sur Switch, sur PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series et sur PC. Et moi du coup là je suis sur Xbox Series tout simplement parce que Two Point Campus est dans le Game Pass. Du coup, on va le découvrir ensemble, c'est parti. Alors, on va partir en nouvelle partie. On y aura un mode Bacassab, intéressant. Le mode Bacassab sera déverrouillé après l'obtention d'une étoile à Nobelstead. On va aller voir ça. J'avais adoré Two Point Hospital, j'espère que ça reste dans le même style, mais je pense que oui. Ah bien drôle, le Campus quand même. Je m'appelle Albert Crank et je suis votre conseiller personnel. Vous n'avez pas d'expérience en tant qu'administrateur, mais tous les membres du Fresh Light Conti. Collège, j'en hâte de vous voir à l'œuvre. Je ne sais pas trop si c'est une bonne chose ou pas, mais bon, allons donc à Friendly Meadows et lancer votre empire académique. Alors, on a quoi ? Donc c'est un objectif ici. Cette université de campagne n'a pas de grandes attentes, mais un joli canal. C'est l'endroit idéal pour lancer votre carrière. Alors, j'ai 500 000 de fonds de départ. Elle m'en y va ? Alors, nous voilà. Bienvenue où la vie s'écoule lentement et les espoirs ne volent pas bien haut. La campagne de Two Point est l'endroit idéal pour lancer votre carrière. Découvrez les cordes du métier, commettez des erreurs, rentrez dans le feu de l'action avec le sourire. Bienvenue au campus. Si vous voulez avoir une usine à génie, vous allez apprendre les bases de la gestion du campus. Essayez de déplacer la caméra et regardez autour de vous. Alors, comme ça, ok. Hop. Et on zoome comme ça. Ok, nickel. Oh ça, j'ai pas assez déplacé. Ah si, ok. Notre campus veut proposer une formation en scientographie. Commençons par construire un laboratoire de science. Ok. Alors, on me montre le X en bas. Je mets une bouteille d'eau devant le bas de l'écran, je vois plus rien. Construire un laboratoire de science. Placer dans un bâtiment. Je suppose que je vais le placer ici. Alors là, on a nos 5. Ça m'a validé. Ok, nickel. Maintenant, il va me falloir quoi ? Une porte, je suppose. Je la mets… Ouais là, c'est bien. Murs non valides. Bon, je peux le mettre là, par contre. Et bien, on a tout ce qu'il faut ! C'est parti ! Le laboratoire de science. À présent, on reculterait un pédagogue pour s'occuper de notre premier cours de scientographie. Alors, on va là, scientographie, embauchée et on la pose dans la pièce. Nickel ! Bon boulot. On a désormais tout le nécessaire pour notre formation en scientographie. Une fois prêt, sélectionnez « Commencer la nouvelle année » pour accueillir notre première promotion d'élèves. Bon, on y va ! Bon, il y a des fois, il faut un petit temps d'adaptation, genre de jeu quand même. Terminer un cours en scientographie. Les étudiants arrivent sur le campus nerveux ? Moi, oui. Là, c'est quoi ? Vendre ? Ramasser ? Comment on fait pour faire un cours ? On va attendre que les élèves s'y rendent. Regardez, on les voit là. Ah non, c'était le prof, ça. Allez. Oh, j'ai aucun courageux qui veut y aller, c'est ça ? Il y a un enfil, c'est chouette. Regardez, les étudiants assistent à leur tout premier cours. Allez savoir ce qui va se passer. Ça y est, on a la jojo qui se remplit. Alors, je vois qu'on peut accélérer le temps, je vais le faire. Ouh là là, qu'est-ce qu'ils me font ? Je vais me remettre en normal, je ne le sens pas. Le niveau universitaire des étudiants augmente au fur et à mesure qu'ils gagnent des points d'expérience. passent. J'ai cru qu'ils allaient mettre le feu un instant quand même. Je repasse en accéléré. Je ne sais pas ce qu'ils fabriquent. Mince, qu'est-ce que j'ai fait ? Allez, on a 70%. Ils travaillent bien, hein ? Dès le début comme ça. Voilà, on arrive à la fin. Ils ont réussi, les étudiants ont terminé leur premier cours. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé pour tout le monde. On dirait que certains d'entre eux ont été distraits par un motif ou un autre. Un étudiant dont les besoins sont assouvis sera plus heureux, moins distrait et il pourra se concentrer par ses études. Ok. Les besoins d'un étudiant comme la soif et ses besoins d'hygiène affectent son bonheur général. Les étudiants heureux ont de meilleurs résultats. Observez nos étudiants et découvrez ce qu'on peut faire pour améliorer le campus. construire une résidence universitaire et des toilettes. Et lui, il a quoi comme besoin ? Il n'a plus d'énergie. Alors, on va aller dans construire. J'en vais mettre des toilettes. C'est une base. Il faut des toilettes. C'est deux les toilettes. Voilà. Les toilettes, c'est fait. Et la résidence universitaire. C'est pas fait. On va mettre ça où ? J'aurais bien mis ça par là. Bon, c'est deux sur deux. Sur deux. Cela, on peut mettre l'armoire. Ensuite, on a le lit. Salle d'eau débloquée. Ça peut être bien ce que je peux mettre d'autres comme ça en attendant ici peut-être. Vous avez entendu ça ? Je crois que nos étudiants ont faim. Placez un distributeur de cheese, gubix et de beurpe. Qu'est-ce que c'est que toute cette chose bizarre ? Alors, c'était là en dessous qu'on m'a dit d'y aller. Alors, distributeur, machin. Ok. Je vais le mettre à l'entrée de la pièce ici. Et ensuite, on a l'autre. Oui, c'est ça. On va le mettre près des toilettes. C'est pas trop sa place, mais il va aller près des toilettes. Si ça ne tenait qu'aux étudiants, on vivrait au milieu de notre propre crasse. Heureusement, ils n'ont pas leur mot à dire là-dessus. Recruter un concierge et placer une poubelle pour veiller à la propreté. Alors, on va dans le personnel. Requis. Alors, où est-ce que je trouve ? Allez, avant en haut. On va prendre un concierge. Hop. Par contre, où je trouve une poubelle ? Nickel, comme ça. Bah, on va en haut la placer là. Voilà. Voyons voir comment les étudiants se débrouillent dans leur prochain cours. Valider un cours d'autographe avec une autre... C'est plus. Eh, espèce de dégoûtant ! Tu en mets tout partout ! Je vais rajouter des poubelles. Non mais, aucun respect. C'est en cours, même si cette fois, il n'y a personne dans la pièce. Je vais me mettre en avance rapide, qu'on puisse voir un petit peu plus de choses. Et ces... Talented... Talented ghostwriters. Ha ha ! Elle a caché une bombe dans son... J'adore ! Eh, ça peut être vraiment sympa, hein ! L'approche est un peu différente de Two Point Hospital. J'aime bien. Alors, lui, il est quoi ? Voulez-vous renvoyer ? Mais non ! Bonheur. Bonheur. Ok. Ah, d'accord. On a le prof ici. C'est pas de la pratique cette fois. C'est de la théorie. On va arriver au bout. C'est sympa comme tout, hein ! Vraiment ! Bénéfices mensuels. Call. Bien joué, ces étudiants ont l'air déjà plus intelligents. Même s'ils s'en sortent, plus vous aurez de fonds pour le campus. C'est qui le génie ? Oui, vous recevrez des frais universitaires pour les étudiants inscrits aux formations de campus, ainsi qu'un bonus pour l'expérience gagnée. Ouvrez une boîte de réception. Répondre aux besoins des étudiants n'est qu'un des multiples moyens dont nous disposons pour améliorer nos notes. Il leur faut ensuite un endroit où étudier. Heureusement, les étudiants ont reçu leur premier devoir. Terminer des devoirs est un bon moyen pour les étudiants d'obtenir de l'expérience lors des salles de cours. Néanmoins, le besoin en équipement neuf et flagrant. Consultez votre boîte de réception pour savoir ce qu'il faut. « Bienvenue à un endroit blabla » et là, « Bibliothèque nécessaire ». « Regardez tous ces livres » « Construire une salle » Ok. Alors, « Construire une bibliothèque ». Je vais aller faire ça par là, je pense. 3 sur 3. C'est petit, hein. Bon, on va le laisser en 3 sur 3, hein. Voilà, c'est fait. « Embaucher et un employé ». Donc, il me faut un assistant, c'est ça. « Assistant ». « Terminer un devoir dans la salle de bibliothèque ». Bon, ça, comme je ne peux pas agir tout de suite, je le mets en accéléré. C'est un peu petit, hein, pour une université. Alors, on a quelqu'un qui y va. « Certains étudiants terminent un devoir à la bibliothèque ». « Terminer un devoir est un excellent moyen de gagner de l'expérience en dehors des cours de salle. » « Les salles de cours, pardon ! » Oh là là, au secours ! Et on a du monde. Je crois qu'il va falloir un petit peu l'agrandir. Bah, nickel ! Voyons voir comment les étudiants se débrouillent dans leur prochain cours. « Valider un cours en scientographie avec une note B ». Eh bien, on attend que ça ! Ah, ils sont là-bas ! « C'est vraiment sympa, hein ! » « Tuition fees may be spent on administrative bonuses » Bon, ça va, ça passe relativement vite, c'est cool ! Je crois qu'on a encore une fois eu du courrier dans la boîte de réception. « Je trouve ça trop classe ! » « Je trouve ça trop classe ! » « On arrive au bout une fois encore, hop ! » De simples crétins à la ramasse, vos étudiants sont devenus des génies de second rond. Récapitulons vos prouesses, d'accord ? Alors, éduquer, soigner, agrandir. Améliorez votre personnel et vos installations pour améliorer l'ordre de vos étudiants. Veillez au bonheur et confort des étudiants pour augmenter leur vitesse d'apprentissage. Gagnez plus de recettes en agrandissant votre campus et en incorporant plus d'étudiants. Félicitations, vous avez gagné des kudosh pour avoir terminé vos objectifs. Dépensez-les pour déverrouiller de nouveaux éléments, mais aussi des tenues du personnel et des options d'aménagement à l'intérieur. Alors, c'est la monnaie du jeu, on est d'accord ? Ah non, c'est les cas ! Débloquer un élément. Qu'est-ce qu'on aurait d'intéressant ? Voilà, c'est de la déco. Je prends la fontaine à eau. Nouvelle salle débloquée, foyer étudiant. Utilisez ce que vous avez appris pour aider vos étudiants. Merci ! Surtout, j'ai pas le temps de lire la fin. Alors, terminez votre première année sur le campus. Bonheur, moyen du personnel 60%. Embaucher 5 manques du personnel. Construire une salle de repos. On va faire la salle de repos déjà. J'ai du mal à aller dessus. Salle de repos. Alors, la salle de repos. J'ai bien envie de la mettre là. Même si j'ai dit que ça pouvait être pratique de mettre... Est-ce que je peux la faire plus grande ? Oui, je pense. Alors. Qu'est-ce qu'on met dans la salle de repos ? Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais mettre une fontaine à eau dehors. Qu'est-ce que je pourrais mettre dans une salle de repos ? Recommandé. Recommandation. Ça, c'est les structures non. Pour mettre un distributeur. Pour moi, c'est toujours le pinnacle de sneezer en game. Non valide pour un banc. Pourquoi ? Non valide pour une table. Du coup, il s'assoit comment mes... Mes pauvres gens. Qu'est-ce que je peux mettre dans une salle de repos si... Il y a plein de choses qui sont pas valides. On va faire le tour. Petite bande d'arcade, ils vont m'aimer du coup. Ah, je sors à chaque fois trop vite. Non ! Ça doit quand même être plus instinctif à la souris. Faut quand même le dire. J'ai quoi comme sous ? Moi, j'ai des sous. On va mettre une jolie fleur. Plante. Ensuite... C'est quoi ça ? Casier. Il y a beaucoup de choses à débloquer avec la monnaie rare en fait. Pourquoi c'est sale ici ? Pourquoi c'est tout sale ? Oh là là, oh là là. On s'attend à une invasion de mauvaises herbes sur le campus. Ah bon ? Carrément ! Génial ! Alors, pédagogue, assistant et concierge. Je vais reprendre ma concierge. Je vais reprendre ma concierge. Est-ce que je peux aller dehors ? Est-ce que je peux rajouter des poubelles par exemple dehors ? Oui. Je vais mettre une poubelle près de la porte. Alors, pour bavarder, j'ai conservé même jacassé. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas la mettre dans la salle de repos. Je vais en mettre dehors. Ecoutez. Non, tu ne veux pas ? Eh bien, je vais la mettre dans le couloir. Désolée pour le demi-tour. Je vais mettre ça là. Bon, on est en moyen du personnel. Qu'est-ce que je peux encore embaucher ? Ou qu'est-ce que je peux même construire comme pièce ? Foyer étudiant, toilette, salle d'eau. Je vais construire ça. Voilà. Là, on est bien aussi. Du coup, par contre, le bonheur du personnel, il a du mal à monter. Ça, je ne sais pas parce qu'on ne nous a pas dit comment faire monter le bonheur du personnel. C'est bien dommage. Ah, il y a peut-être une salle de personnel à faire. Un endroit où se cachaient des étudiants. Le personnel fait des pauses pour récupérer son énergie. Ah, c'est ça leur salle. La salle de repos, c'est pour le personnel. Le truc, c'est qu'ils ne peuvent pas s'asseoir, les pauvres. C'est horrible. À quoi le sert, dans ce cas ? Voilà, je vais mettre des chaises. Des fautes pour mettre autre chose. Voilà. Au moins, il y aurait quelque chose de sympa. Ah ! Alors, déplacer, ramasser. Voilà. On est comment ? Il faut que j'embrouche encore une personne. Pour faire quoi ? Je n'ai pas énormément de choses pour l'instant, donc... On va refaire une résidence. Je peux en faire une en face de l'autre. Voilà, comme ça, on en a deux. Et du coup, je veux rembaucher, je pense, un prof. Enfin. Alors, pédagogue. Là, c'est les assistants. Je regarde juste la différence d'assistants. Allez, on a le bonheur moyen du personnel qui n'est pas loin, qui n'est pas loin d'y être. Allez, je vous ai fait une super jolie pièce. Allez, je vous ai fait une super jolie pièce. Comment faire monter leur bonheur au personnel ? Non, je voulais... Hop ! Allez, 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 allez ! Pourquoi ça baisse ? On secoue ! On secoue, les enfants ! Toi, ça ne te dirait pas d'aller te laver, monsieur ? Pauvre prof, tu m'étonnes qu'il ne va pas être content. Regardez-moi ces horreurs. Je vais faire une salle d'eau parce qu'ils n'ont pas l'air de vouloir... Pareil, on va en faire des toilettes. Non, ce n'est pas là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Au secours ! Voilà. Allez, il faut que le bonheur au moyen de notre personnel augmente. Alors, qu'est-ce qu'on a eu là-dedans ? J'ai essayé de me la couler douce dans chaque salle du campus, mais il n'y a rien à faire. Requête d'objectif personnel. Créer un foyer étudiant. On va faire ça ! Ok ! Alors, c'est le foyer, c'est 3 sur 3. Il me faut, j'ai vu, on m'a dit qu'il me fallait un assistant bibliothèque. Voilà. On va aller voir du coup les notes souhaitées bande à arbre. Oui, on va débloquer. On va aller mettre ça dehors. Alors, est-ce que je peux mettre ça sur les chemins ou pas ? Ou est-ce que ça va se gêner ? Écoutez, je pose ça là, on verra bien plus tard. Et ça, c'est quoi ? Ok, c'est mon relevé. Ah, mais je l'ai passé, je n'avais pas vu ! Donc, il faut que je termine mon truc et il faut que j'ai un laboratoire de sciences niveau 3. Pour ça, il faut que je termine deux missions. C'est-à-dire... Vendre, ramasser, appeler concierge, copier éléments, améliorer le centre des sciences, capacité, concierge qualifié en mécanique, débloqué avec de la recherche. Alors, du coup, je ne sais pas comment je fais ça. Ok, vous allez décrocher votre année universitaire. Apparemment, c'est tout bon. Je ne l'avais pas vu, mais... C'est quoi ? C'est la remise ? Du coup, on va regarder quand même. 100% Taux de réussite, diplômé, zéro expulsion, continuation, résultat des examens moyens. Ah, ça va ! Commencez l'année universitaire. Alors, les vacances d'été sont le moment idéal pour vous préparer à l'année à venir. Construisez des installations, prenez des décisions insoutenables et prélassez-vous dans la magie de l'an passé. Eh bien, du coup, on va s'arrêter sur cette fin de première année. Moi, je vais continuer tranquillou à me faire une deuxième année et à me remettre un petit peu les idées en clair parce qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est vraiment très sympa. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette découverte si le jeu vous plaît beaucoup et à me laisser plein de petits pouces bleus. En description de cette vidéo, vous trouverez le lien de Zabou Elédino, ma nouvelle chaîne. Je vous remercie de bien vouloir me rejoindre là-bas. Et moi, je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien.